La gang, devinez qui qui part à San Jose en Californie pour son premier PR-tree! J'en reviens pas live, j'ai les cheveux là, une touffe là, je viens de sortir de la douche. J'suis en train de paquer mes affaires parce que je pars cette nuit pour San Jose en Californie. En fait, il y a quelques semaines, j'ai été approchée par Samsung pour être envoyée en Californie, assister à un lancement de produits. Je sais pas si vous savez la gang, mais ce genre d'événements, t'sais, c'est les événements de lancement. C'est tellement big, il y a tellement d'engouement face à ces événements-là. Et je suis moi, Tikkun, qui est née à Gatineau, qui a étudié à Matane, qui a habité toute sa vie à Québec. Maintenant qu'il est à Montréal, je me fais fly par Samsung Canada pour aller là-bas. Non mais j'en reviens pas la gang, je suis tellement excitée par ce trip-là, parce que c'est mon premier PR trip. Dans le fond, j'ai déjà fait des retraites de yoga où j'étais fly au Guatemala, au Costa Rica, pour aller faire de la photo, de la vidéo pour une entreprise de yoga. Mais là, c'est la première fois que c'est vraiment un business trip, pis as an influencer. En tout cas, je vais travailler avec Samsung sur plusieurs mois cette année, pis je suis tellement excitée pour vrai. C'est juste une folle opportunité, pis je trouve ça vraiment fucked up qu'il y a des entreprises aussi grosses que Samsung, avec une aussi grande crédibilité dans le milieu, pis un aussi gros... T'sais, je veux dire, qu'ils veulent travailler avec moi. Aïe là, ma chasse là, je vais tellement être frue. J'ai mon vieux bouton! Juste avant que je parte, je fais un bouton là. Je fais jamais de bouton. Une fois par trois mois, j'ai un bouton là, là. Exactement là ou là. Qui me sort. Pis là, ça me sort live. Mais c'est un vlog, hein? C'est le real life, you know? Non. En tout cas, je veux pas parler d'à quel point c'est big, pis que nanana, parce que peut-être que vous vous en foutez. Mais je me dis, pour les gens qui me suivent, ça fait longtemps, pis qui m'encouragent dans ma chaîne, pis tout ça, ben je trouve que c'était important de le souligner, crime, parce que je sais pas, je suis jamais là à souligner tant que ça mes bons coups. Genre, je sais pas, j'ai comme le syndrome d'imposteur tout le temps, pis de me dire que, t'sais, on se fait dire soit humble, soit humble, pis je suis humble, sincèrement. C'est juste que, je pense que ça vaut la peine, pis j'ai le droit de me dire que, hey, crime, t'as dans le dos, c'est malade, cette opportunité-là, pis c'est fou, genre... En tout cas, pour moi, je trouve ça vraiment cool, fait qu'il faut célébrer les petites victoires, et ça en est une. C'est ça, dans les prochaines heures, je vais m'envoyer en l'air... Non. Je vais être dans les heures, oui, mais comme, en tout cas, je vais prendre l'avion pour me rendre à San Jose. En ce moment, il faut que je termine mes bagages, je vais vous expliquer un peu la préparation que j'ai faite pour ce trip-là, que j'ai aucune estite idée ce que je m'en vais faire. Il y a comme pas tant d'infos en ce moment, ça me stressait tellement parce qu'on a booké le deal vendredi, et là, il y avait la fin de semaine. La fin de semaine, les gens normaux ne travaillent pas. Bibi, ici, travaille en tabarnak la fin de semaine, donc j'avais aucune information, et là, on est lundi, mais c'est un lundi férié au US. Fait que c'est ça, je me retrouve à pas avoir vraiment d'informations, puis je m'en vais à 3h du matin, là, t'sais. J'ai reçu un téléphone Samsung en fin de semaine pour pouvoir faire mes stories, mon contenu, en lien avec Samsung, t'sais. On encourage Samsung all the way. Puis, je tiens à dire, cette vidéo-là n'est pas sponsorisée par tout, ça a pas rapport, je voulais vraiment vous amener dans cette expérience-là. La gang, voulez-vous savoir c'est quoi le produit? C'est un flip! Honnêtement, ma première émotion, c'était genre, j'étais crampée. J'étais vraiment crampée parce que j'ai jamais eu ça, un flip. On dirait que tant que tu le vois pas, tu sais pas tant que ça existe, puis tu sais pas tant, genre, c'est quoi les pros and cons d'avoir un flip, à part le fait que tu peux te prendre pour une totalispice, puis faire... Moi, je pensais que c'était ça, un flip. En 3 jours, je me suis tellement attachée à ce téléphone-là, je sais qu'ils vont me le reprendre à l'événement. Vraiment, là, tout ce qu'un flip peut faire, c'est juste tellement nice, parce que regardez, là, comment c'est tout petit. Alors, mettons, moi, j'ai fini de faire mes affaires, je fais juste... Je le mets dans ma poche. L'affaire est ketchup. C'est tout petit, ça se traîne tellement bien. Ça, c'est le back de ton style. Fait que là, t'as le front, t'as le back. Quand tu le fermes, c'est un écran aussi. T'as deux écrans sur le flip. T'as deux écrans pour avoir comme tes notifs, t'as ton calendrier. Tu peux avoir l'heure, ton calendrier. Là, c'est juste à l'écran, le retour qu'on voit les bords, mais dans la vie, y'a pas ça, là. Tu peux voir la météo, ton cadran, pis faire, admettons, je me réveille à 6h du matin à tous les jours. I wish. C'est pas moi. Tu peux voir tes pocs. Hé! OK! Bon, on passe au sérieux. Là, je suis en train de paquer ma valise. J'ai juste un bagage. Je pars 36h à peu près. Vous savez qu'on optimise le look d'avion. C'est vraiment les pièces qui ne rentrent pas dans ton carry-on, mais que tu vas amener. Fait que c'est comme un ramassis d'un hoodie que tu vas amener. Je vais peut-être mettre ma veste de jacket en jeans par-dessus, mes Doc Martens dans les pieds. Fait que mon look d'aéroport va vraiment pas être on top, mais c'est pratico-pratique parce que j'ai pas de place dans ma valise. Fait que là, je vais paquer ma valise, trier l'essentiel, pis on s'en reparle plus tard. T'aimes-tu mon look d'aéroport? Ouais! Trop cool! Trop yo! Tendance! Chill! Tu me vois arriver et tu te dis, hey, chill! Elle est pas stressée. Elle sait ce qu'elle fait. Qu'est-ce que vous en passez? J'ai à peu près fini d'unpack. And that's a go! Je vais aller chez Makeuprette. Je vais laisser mon char parqué chez lui, pis that's it. Alright! See you later, alligator! Transition de passeport malaisante. Mmm! Love traveling! Hey, mais j'ai oublié de vous dire. Your girl right here is traveling in business class! Je vais être genre first class. Pas piquer des verres, hein? Vraiment! Non, mais je le mérite. Vraiment, je le mérite. C'est le minimum. C'est le minimum que je mérite. La gang, c'est la première fois que je vais voyager first class de ma vie. Juste ça, en soi, c'est une expérience. Je vais vous documenter tout ça. Ok, ciao! Alright! Fait que là, je suis venue faire un petit stop. Pourquoi je parle de moi? Non, 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 non. Alright! Ok! Thank you! Kiss! 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 Camerade! Non, c'est pas vrai. Chris! Elle dit à son chien... Bon, chez mon agente, ma chum de bitch, Gabby, elle dit à son chien kiss. Là, je suis comme kiss, kiss! Esti, c'est pas les petites langues de tekel de chien saucisse. Elle me kiss les lunettes. Je voyais plus rien. Fait que là, un petit stop, comme je vous l'ai dit, je suis venue chercher un beau petit trench coat. Comme ça, beau petit trench coat. Elle teste mon Samsung flip. Il est cool, hein? Ouais. On est venus se dire, ben, ah, Naki, qui est contente de voir ma tante axienne? Naki, donne la patte. Donne la patte. Oh! Tu sais donner la patte! C'est la seule affaire qu'elle savait en français quand je l'ai adoptée. C'est la vie assise. Oh! 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 Oh, mon dieu! Ma caméra a failli y passer! J'ai même pas du kiss! Elle aime pas les caméras? Non. Sérieux? C'est vrai? Mais tout ce qui est électronique. Elle a mordu ma caméra, ma lens? Non, elle a pas mordu. Ok, replay... Play the clips! Play the clips right now! Aller voir sa grand gueule, elle fait ça de même! En du cas, c'est pas grave, c'est pardonné. Dis bye, Gabi! Dis-moi bon voyage! Bon voyage! Merci! Bon voyage! Next up, je m'en vais voir mon chum! Bon p'tit! Malaise! Ok, bye! Bon matin, mon chauffeur! Oui, je suis mal neuf! En faveur? À savoir, regarde, est-ce que hier, j'ai été porter mon pain à l'aéropat à 4h du matin aussi? Et que là, on est back for it! Pour aller porter sa princesse! Elle gagne... C'est la nuit. Il fait tard. Il fait tôt. Il fait frais. Présentement, genre 4h40 du matin. J'ai un nesti de pustules. Je vais m'a péter dans l'avion. En business class! Bon, fait que c'est ça, on s'en va à l'aéroport. La nuit fut courte, ça fut une sieste, mais mieux vaut court que pas. Ouais, exactement. Ok, de haut, on est parti. Ok, de haut, on est parti. Merci, mon frère, il vient de porter. Plaisir! Ok, bye! Je vois juste ma pustule! C'est énorme! C'est bye à ta femme qui t'est fière, d'ailleurs! C'est toi, oh my god! Je suis présentement à Denver. Pis c'est que ça me rend mal à l'aise de parler fort. Fait qu'il faut que je vous rapproche à genre 2 pouces de ma face. Mais ça, ça veut aussi dire que vous avez une vue première sur mon petit pinch pis mon bouton. J'ai vécu mon premier business class vol. C'était bien. Je m'attendais à avoir une trousse avec des, t'sais, une brosse à dents pis tout. Fait que j'avais mis ma brosse à dents dans mon carry-on qui est là. C'est pas chien, je peux y accéder, mais comme, c'est quand même chien. La réalité de ce genre de voyage, c'est que dès que t'atterris, t'ouvres ton LTE, tu checkes si la compagnie t'as écrit, ok, parfait, on approuve du contenu. Là, on a comme un peu le brief de comment ça va se passer. Nos idées de reel qu'on va faire pour mettre en valeur le produit, mais... Bon, en tout cas, j'ai bien du travail à faire en ce moment en lien avec tout ça. Fait que faut que j'envoie plein de trucs, plein de courriels, que je remplisse plein de documents. Fait que je suis quand même dans le jus. Fait que je vais vous laisser pis je vais vous parler plus tôt. Ok, ciao! J'suis atterrie à San Jose! J'suis tellement mal aisée en public. J'pense que c'est normal. Ma pucule, je l'ai arrachée finalement. Update de pucule. Je l'ai arrachée, je l'ai pas pétée. Fait qu'au moins, c'est rouge, mais y'a plus de relief si je veux le camouflage du monde. On t'aime pour ce soir. Là, à ce qui paraît, j'ai pas besoin de me call un taxi ou quelque chose. Y'a quelqu'un qui va m'attendre avec une pancarte écrit Alexane. J'ai bien hâte de voir. Y'a jamais personne qui est venue m'accueillir à l'aéroport après un gros voyage, genre avec des fleurs ou mon chien ou quelque chose. Mais là, y'a va y'a quelqu'un, à San Jose, qui va m'accueillir avec une pancarte écrit mon nom. C'est le plus bel accueil que j'ai eu. Update, on trouve pas le doute qui est censé m'attendre avec des fleurs. C'est pis mon nom écrit gravé sur une grosse plaque d'or. Fait que j'en appelle avec mon agente qui nous avait vu hier. Pis on essaye de trouver mon homme. Mon prince n'est pas à la perte. Toujours en train d'attendre mon prince. Qui manque à l'appel, présentement. On essaye de peut-être me trouver un prince remplaçant. Mais à la date, Princess is waiting, là. Mais, il fait bon vivre. Il fait pas moins 40 comme à Montréal. Bon, j'ai des up-tête pour vous, la gang. Je pense qu'à cause que mon vol était trop delayed, le dos n'est juste pas venu. Ou il est venu, peut-être, il est reparti. Genre, on le sait pas trop. C'est une mystery boule de gomme. Fait que là, je me suis commandé un petit Uber, là, confort. Fait que je pense que c'est rien de moins qu'une Tesla qui va venir me chercher. Minimum. Mon prince est là. Oh my god, je me fais filmer. You're filming and I'm filming. Funny, right? Oh yeah. J'suis filmé dans son rétroviseur, regardez. Oh wow! Oh my god! Technology! Love it! Ok, on est arrivés à ma chambre d'hôtel. On est arrivés dans mon palace. Mon prince est venu me porter à bon port. Ok, je vous fais un room tour. Bon! Fait que là, la gang va me préparer parce que j'ai un souper de bienvenue. J'ai aucune DC Gold dress code, mais j'arrive en blazer pis en talons. Moi, mon agente me dit, vaut mieux être overdressed que underdressed. Je l'ai écouté à la lettre pis y'avait deux outfits qui rentraient dans ma valise. Fait que j'espère que ça va faire la job. Je vais prendre le temps de me mettre bien. Ça a bien été mon deuxième vol. J'ai commencé à avoir mal au coeur pis comme vous avez pu voir les photos, je suis devenue toute rouge. Tu sais, j'ai bu un demi-verre genre en plastique de champagne. Ça m'a tellement pas fait filer, mais je suis arrivée en vie safe. En tout cas, bon, je vais m'asseoir dans mon couch. Je vais faire mes affaires pis je vous montre le résultat final de ma transformation. Passer de Aksan Airport à Aksan Business Girl. Business Queen même que je dirais, hey! Dans le fond, ils nous ont dit, à soir, on avait un welcoming drink. Avec qui? On le savait pas. Finalement, c'était vraiment juste dans le lobby de l'hôtel. C'était vraiment chillax, là, c'était juste... Attendez, je vous montre mon look pour commencer. Oh non! C'est moi qui essaye de marcher avec mes vieux lancets. Bon, je vous promets que c'était pas ça les talons, là, c'est des talons qui t'attachent. Avec, regardez-moi la femme d'affaire. C'est vraiment le look. Tu sais pas trop ce que tu fais, mais tu veux avoir l'air de savoir de quoi tu parles, tu sais. Fait que ça, c'est fake it till you make it. Mais je pense que je... Je pense que je suis plus à l'étape de faker, Aksan. Je pense que, comme, je peux assumer. Yeah! This woman right here, make it! Yeah, I made it. Fait que c'est ça! Je suis la pire vlogueuse au monde! J'ai oublié de vous vloguer, mais là, je vous blague dans la chambre d'hôtel parce que les vibes sont immaculate! Je vais vous amener avec moi demain pour vous expliquer que demain, it's a big day. C'est ma dernière journée que je reste ici. En fait, aujourd'hui, c'était ma première, demain, c'est ma dernière. Ça va fucking vite! Demain, on vient se faire prendre à l'hôtel pour aller directement à le Unpacked Event. Fait que ça, c'est l'event où ce qui explique c'est quoi le produit Samsung qui sort. On se fait expliquer vraiment toutes les features à savoir du produit. Mon plus grand stress à soir, c'est pas par rapport au contrat, c'est que je me suis poignée une pizza, pis là, j'ai une grosse boîte, mais ça rentre pas dans le fridge. Fait que, life, ça va être vraiment de trouver, en fait, là, comment qu'on s'y prend. Vous comprenez où est-ce qu'on en est rendu, présentement, dans mon état, là. Pas très saine, la fille. Pour vrai, je pense qu'il y a plus rien de bon qui va sortir de ma bouche à cette heure-là. On se voit demain, là, je me démarquer, pis au pire, je vous dirai bye, là, rentrer dans le lit, ok? On switch dans 3, 2, 1, je vous dis bye. Hey! Comment on se retrouve? Il est présentement à 10h30, mais moi, dans mon corps, il est minuit. Je suis trop fatiguée. Ciao! Bye! Ah, mon oeil est resté collé. Oh, nice! Ok, bon. Bon matin, hey, t'as pas plus real que ça comme vlog? Également, je les aurais la tumeur. Bon, ben, dur réveil, comme vous pouvez le voir, mais ça va ben. Bon, on va prendre le temps de me réveiller. Bye, là. Là, on se prépare. Là, je me fais mon petit skincare, parce qu'il faut que je me make-up. Il est présentement 7h42. Je voulais, à 8h30, il est en bas, pour aller déjeuner, parce qu'il faut qu'on se rencontre à 9h à 9h15 au lobby. Pour partir à l'événement, le big event, on va recevoir aussi le produit pour nous. Après ça, on revient à l'hôtel, on se change, pis on s'en va pour un trip à Monterrey. Pis ce soir, on a un dinner avec les gens de Samsung, on a un super 3 services. Là, ce soir, ça te fait. Fait que c'est ça, je vais me changer pis je vais me préparer. Pourquoi je fais ça? Je sais pas si c'est comme la trend 2012 pis qu'il aurait fallu que je le laisse en 2012, le claquement de doigts, mais... En vrai, je claque beaucoup des doigts dans cette vlog-là. Transition! Non! Bon, là, je les ai dans ce moment, c'est sûr que je m'attache les cheveux. Soit que c'est une ponytail qui serait vraiment mieux frisée pis belle, soit c'est une tresse ou un chignon. Je vais me faire une tresse. J'ai envie de me faire une tresse. Donc là, t'as ta tresse, ta lousse un peu, tout dépendamment de comment t'as tes cheveux. Moi, j'ai pas ben épais, j'ai pas une longue tresse encore. Mais ça ressemblerait à ça. Ça, c'est l'étape cruciale. L'étape cruciale, les amis, c'est ça! Je vais vous le link dans ma bio parce qu'il vous faut ça. Pis je me suis fait aussi un profil LTK, vous allez voir. Je peux vous amener comme sur ma shop LTK. Fait que, admettons, les produits de maquillage que tu lises, admettons, ma petite jupe en cuir, si tu l'as vu pis tu l'aimais, ça se peut fort probablement à ce trou-là. Fait que tu peux aller voir mon profil LTK, qui peut voir ce que je porte pis whatever, tu chopes par mes posts. C'est ben cool pour ça. Fait que ça, regardez ça. On vient t'aquer ça, là, mon ami, là. Ouf! Je sais pas si t'allais bien voir la caméra, mais moi, c'est satisfying, là. Ça te ramasse tous les petits cheveux pis ça te fait un liché presque parfait, là. Là, tu sais, mon liché était quand même déjà de base bon, là, mais comme dans la vie, là, dans un festival, là, quand tu portes de rien pis que t'arrives à un résultat presque parfait, là, c'est sûr que là, les gens sont assez impressionnés. Tout me semble bien. Yeah! Ok, mascara. Après ça, Geraldry, on s'habille pis j'ai réalisé que j'étais en retard. J'avais pas le temps de manger en bas, mais la fille avait pas pensé à son affaire, vous me direz. Hey, j'ai de la pizza dans le fril. Fait que je vais manger ça pis that's all be it. On cabine! Je suis prête, j'étais en train de me diriger vers les ascenseurs pour aller dans le lobby où est-ce qu'on se rejoint toutes, pis je suis pas en retard. Je peux pas parler trop fort, je suis dans un hôtel, mais on se voit à l'événement. Ok, on est arrivés à l'événement, pis là, on s'est fait donner nos petits trucs médias. Pis on essaie de trouver l'autre groupe, parce qu'on était un groupe de cinq dans un char, pis là, la fille qui s'occupe de nous, on la trouve pas. Fait qu'on va juste... Hey, je vous présente ma chum, Marielle! C'est la seule qui parle français, donc c'est ma chum, la chum. La seule qui la comprend. La seule qui me comprend. Hey, from Montreal aussi, fait que genre, on connaît des trucs en commun. On va au même salon de cheveux, sais-tu? Chez Blunt! En tout cas, fait que là, on s'en va là-bas. Je sais que le son va être de la merde, la gang, je m'excuse, mais c'est cool jusqu'à maintenant. Y'a rien qui a commencé, mais hop, on vient de trouver notre groupe. Ok! Hey! Bon, fait que là, on est dans l'autobus pour se rendre à Monterrey, c'est une place à San Jose, là, c'est beau. T'appelles ça, San Jose? En français, ça s'appelle San Jose. T'as-tu dit quoi? Je sais pas, juste dit en anglais, San Jose. Je sais pas si je fasse ça. San Jose. Mais moi, j'aime ça dire San Jose, là, comme une bonne vieille crème. Fait que là, ils nous ont donné le nouveau S24 qu'on vient de voir au Run Pack. Pis on s'en va à Monterrey pour les tester, pour genre faire du contenu. Fait que c'est ça! Je pense qu'on arrive à Monterrey, la gang! Trader. Je suis chênée de parler trop fort et plein de gens en anglais aussi. Non. All right, all right! On est arrivés à Monterrey, mes chums de bitch! Pis évidemment, First Step, Starbees! C'est tout ça comme si je prenais un Starbucks à chaque fin de semaine, mais non. Là, on a des chums ici, Influencer in the Wild, qui font du contenu. Moi, mon cellulaire ne fonctionne pas. Parce que dans le fond, on lui demande absolument de mettre une carte SIM. Mais live, j'ai pas de carte SIM à mettre. On veut tester le cell, faire du contenu avec. Mais moi, il me fonctionne pas. Fait que c'est ça! On a juste deux heures ici, fait qu'on est en train d'essayer de trouver une solution. Sinon, ça se peut que je prenne le même cell que ma girl, Ariel, que vous connaissez très bien. Pour Ariel! À chaque fois que je tourne la caméra, il est comme... Yeah! Hi! Bon, fait que c'est ça. Je vous tiens au courant sur ce qui se passe. Mais c'est vraiment cute ici. Ça sent à Gaspésie, là. T'sais, il y a comme là-bas de l'eau. Pis genre... C'est cute. C'est mignon. Je suis partie à la recherche de la fille Samsung dans Monterrey pour qu'elle essaye de m'arranger mon téléphone. En 5 minutes, tout était réglé, j'ai pu l'utiliser. Et on a pu enfin partir à l'aventure, faire du contenu, essayer toutes les nouvelles fonctionnalités du téléphone. Honnêtement, j'ai rien à dire, je l'adore, j'ai juste hâte de l'utiliser au quotidien. Ok, le vlog, je viens de switcher à mon Samsung Galaxy S24 Ultra. C'est tellement ultra bon, la qualité je capote, on voit tellement bien mon pimple, ma lèse. Non, c'est trop bon, on arrête pas de faire du contenu, je pourrais jamais me tanner. Genre les trucs que je voyais même pas dans le miroir sur mon make-up, je le vois là-dessus. Ça a pas de bon sens. Après ça, pour finir le trip, on est allé au restaurant, les influenceurs et les gens de Samsung Canada pour manger un dernier repas ensemble, on avait plusieurs services. Je me suis pris un espresso martini, on a eu des entrées de calmars. On avait comme un souper 5 ou 6 services, je vous jure, j'ai jamais vécu ça. J'ai oublié de vous filmer le dessert, mais comme, on a été vraiment bien servis. Yo! Je suis encore en train de vlog sur mon Samsung. J'étais revenue à l'hôtel, je suis dead, je suis tellement dead la gang, what a day là. J'ai l'impression que je viens de vivre 3 jours en une journée, ça a été vraiment intense, mais c'était vraiment nice comme journée. Alors je suis contente que ce soit fait, j'étais quand même stressée par tout ça, j'avais juste hâte que ça, ça soit passé. Mais là, souvent on a l'impression que quand les influenceurs sont payés pour les produits qu'ils promote, genre c'est comme si, ah, ils font juste pour l'argent. Mais je tiens vraiment à dire, premièrement ce vlog là est fuck all, sponsor, ça a pas rapport. C'est vraiment pour vous montrer mon expérience. C'était vraiment full, je sais pas quoi dire de tout ce que genre, c'était vraiment une belle expérience. Fait que je suis vraiment contente de faire passer ce partenariat là. Pis c'est un partenariat quand même long terme, fait que je suis vraiment contente, chanceuse, reconnaissante pour ça. Fait que c'est ça, non mais c'est ça, c'est vraiment ça. Ça a été une belle expérience. Avec sur ce, on s'est dit, bisous bye !